Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V online Donc les gars avant tout je tiens à m'excuser si vous entendez la PS4 souffler En ce moment elle souffle comme je sais pas quoi donc je tiens à m'en excuser Donc les gars aujourd'hui on se retrouve pour un glitch de duplication Donc pour pouvoir réaliser ce glitch de duplication vous allez avoir besoin d'un ami Vous allez devoir vous rendre dans une session sur pas invitation En session invitation j'ai essayé ça fonctionne pas mais bien en session ami Une fois que vous êtes en session ami avec votre ami vous allez avoir besoin donc de la boîte de nuit Et vous allez avoir besoin du deuxième et troisième sous-sol Dans le sous-sol numéro 2 vous allez placer la voiture que vous souhaitez dupliquer Donc pour ma part je vous conseille une Elegy Retro Custom Et dans le troisième sous-sol vous allez placer des Leggy RH8 Vous allez aussi avoir besoin du centre d'opération mobile avec une Elegy RH8 dedans Pour les joueurs PS4 maintenant vous allez devoir trouver une activité dans laquelle il a lancé GTA Online Et vous allez faire deux fois PS4 pour revenir sur le jeu Pour les joueurs Xbox vous allez avoir besoin d'un mode de visée différent d'un ami que vous avez dans une autre session Ensuite les gars donc là pour ma part je lancez GTA Online Vous allez ouvrir votre menu d'interaction et vous allez placer votre voiture contre la porte de garage Vous allez lâcher le menu d'interaction, vous allez avoir les options pour choisir dans quel sous-sol vous souhaitez rentrer Donc vous allez prendre le sous-sol numéro 2 et dès que vous avez fait croix pour rentrer dans le sous-sol numéro 2 Vous faites deux fois menu PS, lancez GTA Online et vous restez sur le message d'alerte Pour les joueurs Xbox c'est exactement la même chose Dès que vous faites croix pour pouvoir rentrer dans le deuxième sous-sol vous devez rejoindre votre ami avec un mode de visée différent Donc là les gars vous allez devoir attendre que votre ami vous dise qu'il vous voit réapparaître sur la carte Donc si votre ami vous voit réapparaître sur la carte au bout de 5 à 10 secondes c'est que vous êtes vraiment foiré le glitch Logiquement vous êtes censé réapparaître au bout de 1 minute, aux environs de 1 minute vous devez réapparaître sur la carte Donc là quand votre ami vous dit qu'il vous voit sur la carte vous allez pouvoir faire rond pour pouvoir quitter l'activité Et là vous allez être bugué, donc si vous êtes sous la map c'est que vous avez réussi Donc vous faites triangle pour descendre de la voiture, vous allez respawn à l'extérieur de la boîte de nuit Vous allez vous diriger vers la boîte de nuit donc à la porte de garage, vous vous mettez sur l'icône Vous allez rentrer dans le deuxième sous-sol et vous n'allez pas rentrer seul mais vous allez devoir rentrer avec votre ami C'est très important de rentrer avec votre ami, donc là les gars vous allez être rentré avec votre ami donc dans le deuxième sous-sol Là vous pouvez voir que votre voiture est revenue dans le garage donc normalement Donc là à partir de ce moment là les gars vous allez être bugué Donc là la manipulation pour pouvoir dupliquer votre voiture ça va être vraiment très très simple Il vous suffit juste de sortir du garage et de rentrer dans le troisième sous-sol Et votre élégue, enfin votre voiture que vous souhaitez dupliquer va tout simplement se dupliquer à la place de la élégue RH8 qui se situe exactement au même endroit que dans le sous-sol numéro 2 Donc là c'est vraiment très très simple les gars, il n'y a vraiment rien de compliqué Donc ce glitch les gars, si demain il n'est pas patch J'ai une autre méthode vraiment très très facile donc c'est exactement la même méthode Mais vous allez pouvoir tout simplement dupliquer plusieurs voitures en même temps Donc en une seule fois vous allez pouvoir dupliquer 5 voitures Donc c'est vraiment très 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 bien Donc les gars je vous fais une petite coupure et on se retrouve tout de suite une fois que je vais sortir De l'entrepôt Donc là voilà je vais sortir de l'entrepôt Donc sortez bien par la porte extérieure Donc pas par l'intérieur de la boîte de nuit Bien par la porte, la grosse porte de garage qui se situe dans votre sous-sol Donc là une fois que vous êtes sorti du sous-sol numéro 2 Vous allez pouvoir rentrer dans le sous-sol numéro 3 Et votre élégue RH8 qui se situe au même emplacement que la élégue rétro custom dans votre sous-sol numéro 2 Va se dupliquer donc à la place de l'élégue RH8 Donc là vous pouvez voir que voilà ma élégue RH8 a été dupliquée par ma élégue rétro custom Donc c'est vraiment assez bien Et là vous pouvez voir que quand vous êtes rentré votre ami s'est téléporté en même temps que la voiture Et ça va faire ça à chaque fois que vous allez changer de garage Donc là vous pouvez donc voir que voilà ma voiture s'est bien dupliquée Donc là une fois que votre voiture s'est dupliquée vous allez pouvoir sortir avec Donc regardez la plaque les gars donc elle se termine par 174 Quand je vais sortir la plaque aura pris la plaque de la élégue RH8 que se situe à son emplacement Regardez la plaque se termine par 915 Donc à ce moment les gars vous avez fini votre duplication Donc vous allez commander votre centre d'opération mobile Et vous allez tout simplement rentrer avec votre élégue rétro custom Enfin avec votre voiture dupliquée dans le centre d'opération mobile Et vous allez transférer votre élégue RH8 au garage Et là voilà les gars il vous suffit juste de recommencer la manipulation Donc vous remettez une élégue RH8 dans votre centre d'opération mobile Et vous recommencez la manipulation Demain je vous sortirai les gars comme je vous l'ai dit Si le glitch n'est pas patch demain je vous sors une autre méthode Qui va vous permettre de dupliquer 5 voitures en une seule fois Donc c'est vraiment assez bien Voilà les gars on arrive à la fin de la vidéo Donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz